J'ai sorti en décembre 2016 ma review sur Galvatron Titans Return. Quasiment 5 ans après, et maintenant qu'une version bien meilleure est sortie, il est temps de voir comment la figurine s'en sort face au nouveau standard des gammes plus récentes. Commençons en robot. Si le corps est en grande partie relativement géant, le style est complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui, avec une réimagination moindre qu'au premier jour des Generations, mais plus poussée que ce qui se fait maintenant, que ce soit bon ou mauvais. Je passerai tout de suite au plus gros défaut de la figurine, la tête. Sans aucune modification, c'est un raté complet, même en étant indulgent. Le masque est trop épais et trop éloigné du visage. Et même avec le peu de peinture que j'ai ajouté sur le casque de Nucléon, ça ne rend pas bien. Vous l'aurez compris, le gimmick Headmaster inhérent à la gamme est le plus gros défaut du jouet. C'est un gimmick intrusif sur les figurines qui, dans le cas de Galvatron, posent problème en robot. Le deuxième défaut évident est le placement du canon sur le bras. Il est sur le dessus, ce qui gêne les articulations, et n'est de toute façon pas le placement habituel du canon sur Galvatron. Pour le reste du robot, c'est pas trop mal. Les articulations sont assez bonnes, même si la rotation du bassin est salement limitée par le kibble des modes alternatifs. Le backpack est assez imposant, mais au moins la pièce grise en haut permet de retrouver un peu de design standard du personnage. Enfin, les jambes sont bien, avec une articulation des pieds sur les côtés, et des panneaux rajoutés pour fermer l'arrière des modés, ce que j'aime beaucoup. Mais de façon plus globale, ce Galvatron reste discutable. Il paraît gonflé avec les bras, les jambes et le torse entièrement creux, même si les deux derniers sont fermés. Les articulations sur mon exemplaire sont soit lâches, soit solides mais mal pensées, comme les ratchets des épaules qui n'accommodent pas toutes les positions, ce qui gêne en mode canon. Justement pour parler de ce mod, il est pas trop mal. La transformation se fait simplement, je ne comprends toujours pas les ratchets au poignet d'ailleurs, et on a un canon qui, de loin, reprend l'idée de Galvatron. Comme je disais, les ratchets des épaules empêchent les chenilles de se poser entièrement sur le sol, ce qui est un petit défaut, mais d'un autre côté, il n'a besoin de rien d'autre pour tenir, ce qui est pas mal. Le corps de Galvatron, en violet et pleinement visible, est éloigné du modèle d'animation, où il devient gris dans ce mod. Et les jambes forment un arrière que je trouve consistant, mais qui casse avec le reste. Enfin, on a le mode jet, rajouté pour rentrer dans le concept des Voyager Headmaster Triple Changer, où ils n'ont même pas réalisé Apeface ni Snapdragon. Bon, on en a eu des versions depuis, qui sont sans doute meilleures que ce qu'on aurait eu en Titans Return, mais ça me parait quand même louche. La little cockpit apparaît clairement dans le dos du robot, et se balade sous le mode canon, il devient évidemment utile en vaisseau, et je trouve que ce mod, qui était celui que j'aimais le moins quand j'ai tourné ma radio complète, est le plus agréable de ce Galvatron. Assez bizarrement, Galvatron semble pas mal conditionné pour ce mod, et le fait qu'il soit probablement le dernier Galvatron à tenter quelque chose de différent, tout en reprenant sa version G1, ne me fait que plus l'apprécier pour ça. Malheureusement, ça dérange un peu les deux autres mods, et ça a pris du budget qui aurait pu être utilisé pour avoir deux autres mods un peu meilleurs. Pour un petit tour du Titan Master, j'adore l'idée d'un micro-mégatron, même si devenir la tête de Galvatron est étrange. Son mode robot est donc le meilleur des deux selon moi, alors que beaucoup d'autres Titan Masters n'existent que pour leur mode tête. Maintenant que j'ai fait le tour de la figurine, je vais passer à la question qui a motivé la vidéo. Vaut-il encore le coup maintenant que le Kingdom Galvatron existe ? Je répondrai par oui, mais attendez que je m'explique. Galvatron Titan Return tient encore la route 5 ans après sa sortie, en partie parce que ses articulations ne sont pas trop mauvaises. Les articulations des chevilles y montent toujours plus, par exemple. Pour les autres bons points, les transformations sont simples, amusantes et agréables. On bouge des pièces et en une ou deux étapes, chaque morceau atterrit à sa place pour le mode qu'on veut réaliser. Cependant, il ne faut pas oublier les défauts évidents, qui sont la première chose qu'on reproche à ce Galvatron. Même avant que le Kingdom ne soit révélé, et très peu de temps après les premières photos, les gens se plaînaient du Titan's Return et a raison. La tête est tout bonnement ratée, et la tête est l'un des points les plus importants d'une figurine. Tu peux avoir un véritable masterpiece dans les mains. Si la tête d'un chaos trouvait pour 2€ sur l'Express, il ne sera jamais très beau à voir. Le placement du canon est également problématique, même si une simple pièce de construct bots peut le régler à moitié. Enfin, le fait qu'il soit un Headmaster ne plaira pas à tout le monde. En fait, le plus gros défaut de Galvatron, c'est qu'il est sorti dans Titan's Return. Certains Titan's Return comme Top Spin, Twin Twist ou les Targetmaster Decepticons sont de grandes réussites qui ne perdent de rien à être également des Headmasters. Mais pour Galvatron, avoir un Headmaster en plus d'inclure un mode à lui faire piloter lui apporte des défauts non négligeables. C'est pour ça que, 5 ans après sa sortie, je vous conseille de trouver Galvatron à un prix à la hauteur de sa qualité. Étant un Shell Farmer notable, il se trouve assez facilement pour moins de 5€ en seconde main. Et pour cette somme, vous avez un Galvatron relativement amusant et bien à l'échelle avec vos Generations, même s'il semble très léger et qu'il a une tête à peindre soi-même. Mais en aucun cas, il ne serait intéressant pour plus cher. Vous aurez la review de Galvatron Kingdom d'ici très peu, mais par rapport au Titan's Return et pour la même taille, il est plus complet, bien plus complexe et a deux modes bien aboutis avec quelques accessoires plutôt que trois modes très limités comportant le strict nécessaire. Je m'amuse beaucoup avec Galvatron Titan's Return, mais en tant que figurine de collection, il laisse à désirer. Merci à vous de regarder cette vidéo. J'avais l'idée des retours sur des figurines quelques années après leur sortie pour voir si mon opinion sur eux avait changé. Et quelle meilleure façon que de parler de ces figurines alors qu'une nouvelle version sort ? C'est certes complètement biaisé, puisque j'ai la preuve qu'il est possible de faire mieux. Mais pour cet exemple, Galvatron n'est pas si mauvais qu'on peut le laisser entendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'idée et de la vidéo en commentaire. Je ne pense pas avoir choqué grand monde avec un étage si brut de ses défauts. Galvatron Titan's Return ne peut pas avoir de fan maintenant que le Kingdom est sorti. Abonnez-vous à mes deux chaînes pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Faites également un tour sur large pour discuter sur la franchise si vous le voulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fun for a jour, fun for a jour et salut !